Les policiers ont frappé un grand coup aujourd'hui chez de grandes pointures du crime organisé. Félix Éguin est avec nous. Alors, Félix, on le disait plus tôt, les perquisitions sont liées à un criminel qui a décidé de se mettre à table. Oui, et ce que tout le monde appréhendait dans le milieu criminel est survenu aujourd'hui. Les premières perquisitions découlant de la trahison de Frédéric Silva, ce tueur à gage, bien malheureusement l'un des plus prolifiques de l'histoire canadienne, qui, en juin 2022, a décidé de collaborer avec les policiers et de confesser plusieurs meurtres. Plus d'une cinquantaine, 65 si on compte les tentatives de meurtre, dont il a été témoin, dont il a été l'auteur ou dont il a été l'un des participants ou l'un des commanditaires. Ça fait en sorte que l'éléphant dans la pièce pendant cette dernière année et demie, ça a été Frédéric Silva et ses confessions. On ne savait pas qui elles étaient pour impliquer. Et l'étendue des dommages qu'il pourrait causer, alors on l'a vu aujourd'hui, il a même fait l'objet d'une partie de l'émission JIA de vendredi dernier, dont je vous propose de revoir un extrait, Sophie. C'est le service de protection des témoins de la SQ qui est responsable de cacher Silva dans l'un des nombreux lieux confidentiels que possède la police provinciale au Québec. Il vit 24 heures sur 24 avec des policiers et ses deux gardiens sont des enquêteurs du SPVM, reconnus pour leur professionnalisme. Nous avons parlé à un ami proche du tueur à gage. Pour des raisons évidentes de sécurité, nous avons recréé son témoignage avec l'aide d'un comédien. Fred, il a commis ses premiers crimes quand il était très jeune. C'est un ultra-violent. Il ne s'en porte facilement. Son regard change. Ses yeux changent quand il est contrarié. Il n'a aucun problème avec celui de tuer. Il peut te serrer à la main comme un bon chum le ferait, mais il peut te passer 30 secondes plus tard sans aucun problème. Frédéric Silva a grandi près de la rue Jarry, au nord du boulevard métropolitain. Il a commencé dans le monde criminel, aidé par son père. À 19 ans, l'extueur se dit propriétaire d'une entreprise de rénovation et il écope de sa première peine de pénitencier. Quatre ans pour vol à main armé. Félix, les perquisitions visaient des membres de la mafia et de gang de rue. Oui, oui. Bon, allons-y avec les gens qui ont été visités par la Sûreté du Québec et le SPVM ce matin. Il s'agit d'Avito Salvaggio, c'est un fidèle lieutenant du clan Rizzuto, de Leonardo Rizzuto maintenant. Il faut aussi parler de David Barberio. Lui aussi a été visé par des perquisitions en cours d'enquête. Ajoutons aussi Pietro Dadamo, vu comme un important lieutenant, peut-être même un successeur potentiel à ce clan sicilien qui est en déroute. Chez les gangs de rue, Emmanuel Zéphir, influent chef de gang, Jean-Philippe Célestin, même chose aussi pour lui. Vraiment, les gens qui ont été visés aujourd'hui en comptant Danny Cadet, Danny Sprintz-Cadet, font partie de ce qui est le plus influent comme criminel à Montréal. Si Grégory Woolley avait été encore en vie aujourd'hui, il aurait été lui aussi perquisitionné. Et derrière tout ça, il y a les meurtres de trois personnes innocentes. Oui, il faut bien le dire, et toujours sans rappeler, il y a des gens qui ont péri sous les balles des commanditaires, des actions de M. Silva, qui étaient des victimes innocentes. Il y a des erreurs sur la personne, c'est malheureux, mais c'est comme ça dans ce milieu-là. Alors l'enquête en cours vise à élucider ces meurtres-là aussi. Aucune accusation n'a été déposée. Rappelons que c'est une perquisition en cours d'enquête, mais assez pour que les gens commencent à avoir beaucoup de difficultés à dormir, c'est ce que je voulais dire. Oui, on imagine. Merci beaucoup, Félix. Au revoir.